Diophi, on se retrouve. Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midritchet, Youda, Manito, on a le plaisir de pouvoir écouter le Rav Ackermann pour développer et de faire rentrer dans les profondeurs des textes du Rav Kouk. On étudie toujours Orot, plus particulièrement Orot Eretz Yisraël. Et en ces temps de guerre, on a besoin de cette étude encore plus pour comprendre quel est ce lien qui nous lie à cette terre. Et bien sûr, on pense toujours que c'est l'Elu Nishmat, Yosef, Avner, Ben Rachel et Elie Durand. Ben Chavadarab. Ben Chavadarab. Et Ben Maitre, bonjour à tous. Et on commence à enregistrer. D'abord, je sais qu'il y a eu des takalotes il y a une semaine et il y a deux semaines. Et bon, Hachem, j'ai trouvé où était le problème. Donc, si Dieu veut, il n'y aura plus de takalotes. C'est bon, c'est bon, c'est de Zerat Hachem, j'espère. Donc, de manière tout à fait rationnelle, de tous les cours que je donne en Zoom, il y en a beaucoup. Il y avait que celui-là où ça a sauté. Donc, il faut espérer, Ben Achem, peut-être que c'est toi qui as fait quelque chose. Mais en tout cas, Tadaraba à Rachel qui dit qu'elle est aussi avec nous. Alors, on peut commencer. C'est-à-dire le cours. Je vais ouvrir tout de suite le screen pour pouvoir aussi, comme on le fait toujours, pour pouvoir dire tout ce qui est important à dire à propos de la valeur de ce qu'on fait. Alors, on va du coup, il faut remonter tout en haut. Après, on va descendre tout en bas. Et donc, on peut dire que ce limoude... C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Malheureusement, j'ai entendu qu'il y a eu aussi... Aujourd'hui, on a dit qu'il y a trois chayalim. C'est ce que m'a dit ma femme. Et à giborim, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai ? Non ? J'espère que ce n'est pas vrai, si. C'est vrai. Et je fais toujours la différence, je le dis, entre les noflim et les nirtzachim. Les nirtzachim, c'est ceux qui étaient à Simchat Torah, qui sont des victimes. Les noflim, c'est des giborim. Alors, ce n'est pas la même chose. Et Baruch Hashem, qu'on a un peuple, qu'on a une terre, qu'on a un gouvernement, et qu'on a une armée, on a des soldats. Ch'est-à-dire, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire ? Donc, aujourd'hui, on commence une nouvelle pisca de Oroth et Eretz Yisraël, la cinquième, sur les... Il y en a, sur les huit pisca, donc il n'y en a pas beaucoup, on est arrivé à la moitié, pas en longueur, parce que les suivantes, il y en a qui sont longues. Mais, comme a dit Yohann, Oroth et Eretz Yisraël, que Benachem Brejeger, donc, a traduit dans le livre, et dont j'utilise, donc, la traduction, Oroth et Eretz Yisraël, comme on avait fait avant Oroth et Amin Khamah, qui nous donnait une vision sur ce que c'est que... de faire la guerre pour se défendre, là, ça nous donne une vision sur pourquoi est-ce qu'on doit se battre pour la terre d'Eretz Yisraël, bien entendu qu'on ne parle de la terre, on parle du peuple juif, le droit au peuple juif de vivre sur sa terre, vous voyez que c'est des choses qui n'est pas donnée, si on ne se bat pas, on voit très bien aux informations de tous les jours, que ce soit à la haie ou que ce soit même aujourd'hui, dans cette semaine à Paris, que ce n'est pas les dohim qui vont nous le donner, donc, si nous, on ne se bat pas, et Benachem, qu'en 1947, c'est-à-dire le Sennat Tasha, en fait, c'était la même année que la déclaration d'indépendance, en ivrite, c'est l'année 5508, parce qu'en date hébreu, je n'ai jamais fait attention à ça, la déclaration d'indépendance et le vote à l'ONU étaient dans la même année, l'année, c'est une année spéciale, donc, ce n'est pas la même chose que de dire 47-48, donc, Hasdé Hachem qui nous ont donné, parce que si aujourd'hui il devait nous le donner, il l'aurait surtout repris, et donc, on remercie Akadosh Boruch, et on va étudier, donc, ce cinquième passage, la semaine dernière, ce qu'on avait vu, c'est que l'une des segoulottes de la terre d'Eretz Yisraël, c'est qu'elle nous donne une possibilité d'atteindre la sagesse, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, on avait vu quatre mots différents qui étaient en hébreu, qui étaient marche votave, égionotave, rayonotave, ve dimionotave, on peut même le reprendre en français, traduction en français, ici, d'être dévoué fidèle à ses pensées, ses réflexions, ses idées et son imagination en dehors de la terre d'Eretz Yisraël, avec la même fidélité qu'en terre d'Eretz Yisraël. Donc, on avait expliqué, l'explication de Rav Kouk, il parlait de notions de Kabbalah qui sont « sigim ve klipot », c'est-à-dire des scories et des klipotes, des écorces, des enveloppes néfastes qu'on a quand on est en dehors d'Eretz Yisraël et on s'en débarrasse. Alors, aujourd'hui, dans ce texte, il est tout à fait à la suite, il va aller encore plus loin, et c'est la raison pour laquelle il y a un avancement entre la pisca, le passage numéro 4 et le passage numéro 5, parce qu'ici, on va voir le titre de Menachem, l'imagination en terre d'Eretz Yisraël, vous voyez ? C'est-à-dire que c'était le quatrième mot la semaine dernière, on avait le dimayon, c'était le quatrième mot. Et en fait, dans l'expression de la semaine dernière, je vous avais signalé qu'il y avait ici un crescendo, c'est-à-dire qu'on montait de plus en plus, et que le dimayon, dimayon c'est l'imagination, c'est-à-dire que je vais peut-être même le mettre ici en ivrite, pour qu'on ait le mot, puisqu'il s'est indé, c'est le mot central, pardon, il faut le mettre en ivrite, dimayon, c'est-à-dire que le mot qui est marqué en ivrite, dimayon l'imagination, c'était le quatrième niveau. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est étonnant, c'est-à-dire, est-ce que l'imagination, c'est plus haut, il faut revenir en arrière, excusez-moi que j'ai les retours, est-ce que c'est plus haut que les pensées, les réflexions et les idées ? Si on était en France, on dirait que non, c'est que les pensées, c'est le plus haut, comme Pascal, les réflexions, c'est le plus bas, les idées, c'est le plus bas, et l'imagination, c'est le pire de tout, c'est-à-dire, or ici, pour le Rav Kook, ça monte dans ce sens-là, et pour pouvoir comprendre ce crescendo, alors il faut étudier cette cinquième pizka, il va tout nous expliquer. Alors allons-y, on va la lire, elle n'est pas longue du tout, et puis après ça, bien entendu, on va expliquer. Alors, le Rav Kook dit, l'imagination, en terre d'Israël, est limpide et claire, nette et pure. Voilà, jusqu'à là, c'est limpide, c'est clair, c'est nette et pure, il n'y a qu'en Érette d'Israël, que l'imagination a ces quatre qualités, de limpidité, de clarté, de netteté et de pureté. On continue, capable de dévoiler la vérité divine, c'est-à-dire d'habiller le désir noble et sublime visant l'objectif idéal de suprématie, de la sainteté, elle est prête à expliquer la prophétie et ses lumières, apparaît l'esprit de sainteté, de tout son éclat. Bon, comme d'habitude, quand on lit une première fois le Rav Kook, on voit plein de beaux mots, des superlatifs, en hébreu, c'est exactement la même chose, il y a plein de superlatifs, ce n'est pas plus facile, comme je disais, d'étudier en hébreu, qu'en français, parce qu'il faut comprendre ce que le Rav Kook veut dire. Mais en tout cas, on voit en tout cas, que l'imagination en Erette d'Israël, c'est mieux qu'en dehors d'Erette d'Israël, ça va le voir dans le deuxième, et ça permet de dévoiler la vérité divine. Alors, ces deux mots de vérité divine, en hébreu, dans le texte, regardez, c'est « aémet aélochit », c'est-à-dire, ici c'est même sans coup, c'est « aémet aéloït », c'est-à-dire, ça, il va falloir qu'on l'explique, c'est quoi la vérité divine, « aémet aélochit », il y a plusieurs vérités, où il y a une seule vérité, et c'est quoi cette vérité divine qui est liée avec l'imagination. Ensuite, on a un habillement, et l'habillement, ça va en parallèle avec l'aclipa. C'est-à-dire, l'aclipa, c'est un mauvais habit, c'est-à-dire, c'est un habit qui nous enveloppe et qui nous parasite, et l'habit, le levouche, c'est quelque chose de positif. Donc, on va voir que l'imagination nous donne un habit, donc d'habiller le désir noble de la sainteté, et la prophétie et ses lumières. Donc, on a trois choses, sainteté, prophétie, lumière, c'est-à-dire, et paré, paré, c'est comme habillé, c'est-à-dire l'esprit de sainteté et de tout son éclat. Alors, quelle est la différence entre prophétie et sainteté ? Et l'esprit de sainteté, en hébreu, prophétie, nevoa, esprit de sainteté, peut-être que je vais le mettre quand même aussi en ivrite, parce que tout le monde connaît ces mots, roach, akodesh, c'est-à-dire, excusez-moi, il y a une erreur, c'est akodesh. Le roach akodesh, on connaît, c'est le mot qui est marqué dans le, un mot qui est marqué, roach akedusha, on va voir comment est-ce que c'est marqué ici. Le l'invacat, roach akodesh vezoara. Oui, c'est marqué roach akodesh. Donc, on a deux niveaux, prophétie, nevoa, roach akodesh. Roach akodesh est plus bas que la prophétie, mais c'est dans le même ordre des choses, c'est-à-dire, le plus haut, c'est nevoa, et ensuite, un peu plus bas, c'est roach akodesh. Roach akodesh ne disparaît pas en temps de disparition de la prophétie, et en situation d'exil, on a encore des gens qui ont roach akodesh. On continue, on va lire tout le paragraphe. Donc, l'imagination dans les pays des peuples et troubles mêlés de ténèbres, d'ombres, d'impuretés et de souillures. Donc, on parle toujours de l'imagination, c'est le mot central, c'est le thème central de cette chose. Il dit, dans les pays des peuples, c'est-à-dire en Galoute, le Rav Kouk utilise, donc, Eretzahamim, oui, et c'est vrai parce que quand les Chachamim veulent parler d'impureté, ils ont une expression qui s'appelle Toumat Eretzahamim, l'impureté des pays des peuples. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas marqué Galoute, Hutz Laaretz, mais c'est la même chose, c'est-à-dire, donc, il nous dit, en contrepartie, si en Eretz Israël, c'est pur, lorsqu'un juif, on parle de juif, on parle du peuple juif, quand il est en Hutz Laaretz, en Galoute, en dehors, à ce moment-là, le Dima Yon, l'imagination, est trouble, mêlé de ténèbres, d'ombres, d'impuretés, de souillures. Donc, il y a de nouveau, je n'avais pas fait attention, mais le Rav Kouk utilise de nouveau quatre adjectifs superlatifs qui sont trouble, ténèbres, impuretés et souillures, en parallèle avec le fait qu'en Eretz Israël, on avait aussi clair, net, pur et limpide. D'accord ? L'impide, clair, net et pur. Elle ne peut s'élever vers les hauteurs de la sainteté, ni servir de support au faisceau de la lumière divine qui transcende toute la bassesse des mondes et leur étroitesse. Donc, on va voir un petit peu tout ça. C'est quoi la bassesse des mondes ? C'est quoi la rétroitesse ? C'est-à-dire, donc, on ne parle pas de Eretz Amim, on parle des mondes, Olamot. Je vais vérifier en évrite. C'est Mikol Shiflota Olamim, Oumet Serem. Donc, quand on parle de Olamim, des mondes, on parle des mondes spirituels, on parle de Kabbalah. Et donc, dans ces mondes, il y a de la bassesse et une étroitesse. Et donc, il faut quelque chose qui transcende. Et tout ça, en dehors des raies d'Israël, c'est impossible. C'est-à-dire, on ne peut pas s'élever à la hauteur de la sainteté ou être le support de la lumière divine de tout ça. Et comme l'intellect et l'imagination sont imbriqués l'un et l'autre, alors ça, c'est un point très important, c'est-à-dire, l'intellect et l'imagination interagissent mutuellement. L'intellect est incapable, en dehors de la terre d'Israël, d'éclairer de sa lumière comme en terre d'Eretz-Israël. Regardez, là, c'est le mot qui est important. Et le Rav Koub finit en disant « L'ère de la terre et d'Israël rend intelligent », on l'avait vu la semaine dernière, en hébreu, « Avira d'Eretz-Israël marquis ». C'est-à-dire, ça se trouve, la référence est ici, c'est un texte dans Baba Batra, ici en bas, on peut voir quelle page, 158 foliobe, « Avira d'Eretz-Israël marquis » ou « marquima ». Il y en a qui disent « marquima » ou « féminin » ou « marquim ». On a vu que l'air, ce n'est pas l'atmosphère ou l'air pur d'Eretz-Israël, l'air, le mot « air » vient du même mot que « or ». Vous voyez, c'est-à-dire, les lettres de « or », on l'a vu la semaine dernière, sont à l'intérieur du mot « avir ». Quand on dit « avir, harim, saloul, kayaï », le « avir » de l'Eretz-Israël, on parle de la lumière divine qui brille en l'Eretz-Israël. Or, qu'est-ce que nous dit Rav Kout ? C'est qu'elle voit l'intelligent dans le sens « marquim », comme il dit ici, et comme la « chokma » et le « dimaïod ». C'est-à-dire, il l'utilisait ici, non pas « intellect », mais on peut vérifier, excusez-moi de nouveau. Il a étudié « sechè », pardon, excusez-moi. C'est un autre mot que « marquim », mais son intention, c'est tout malgré tout la même, c'est « sechèl », c'est de parler de l'intelligence. Alors, il nous dit, quand tu es en Eretz-Israël, non seulement ça influence sur l'imagination, mais ça va influencer sur la chokma, sur le sechèl, qui est autre chose que l'imagination. C'est-à-dire, vous avez compris. Pourquoi ? Parce que, comme il nous dit dans ce troisième paragraphe, il y a eu une interaction, interdépendance, inter-influence entre « sechèl » et « dimayon ». Donc, si, en dehors de l'Eretz-Israël, le dimayon ne marche pas bien, alors du coup, en réaction, même le sechèl ou la chokma, elle est incapable d'éclairer de sa lumière comme en terre d'Eretz-Israël. Ce n'est pas qu'elle est incapable d'éclairer, mais il y a un manque, parce qu'il y a un manque de dimayon qui est en bonne santé. Si le dimayon n'est pas en bonne santé, l'imaginaire, alors le sechèl, l'intellect, la chokma, la sagesse, et aussi en mauvaise santé, elle a un manque, pas absolu, il n'a pas dit qu'elle disparaît ou qu'elle est tordue, mais elle est moquante. Par contre, au niveau du dimayon, alors à ce moment-là, le Rav Kouk nous dit que c'est complètement impossible, ces troubles, etc., en dehors d'Eretz-Israël, alors qu'en Eretz-Israël, ça marche bien. Alors comment expliquer cette chose-là et comment expliquer que le Rav Kouk nous consacre un paragraphe entier sur l'imagination ? C'est-à-dire l'imaginaire et qu'il nous lie l'imaginaire avec la s'goula d'Eretz-Israël plus qu'autre chose. Il n'a pas fait un paragraphe entier sur le sechèl. Il l'a mis dans le paragraphe d'avant, ensemble avec les quatre vertus, on pourrait dire de la recherche à l'intérieur de l'homme, l'intellectuel, je fais attention à ça parce que la question est-ce que l'imaginaire fait partie de l'intellectuel ? Mais en tout cas, a priori, oui, dans le paragraphe d'avant, c'est ça qu'avait fait Rav Kouk, mais maintenant, il nous consacre un paragraphe entier sur l'imagination et une fois qu'on l'aura compris, on comprendra que lui-même influence sur le sechèl, sur l'intelligence, sur l'intellect. Alors pour ça, il faut donner la clé immédiate de tout et c'est ça qu'on va développer aujourd'hui. Et ça, c'est la phrase centrale que je vais vous dire qui va nous permettre de tout développer. C'est que le Kéli Kavala, c'est-à-dire le réceptacle de la prophétie, ce n'est pas l'intellect, c'est l'imaginaire. Et une fois qu'on a compris ça, on a la clé qui va pouvoir nous permettre de tout comprendre. Vous comprenez ? Le philosophe pense que le prophète, s'il croit dans la prophétie, c'est-à-dire ce qui était le cas des premiers philosophes en Grèce, puisqu'ils étaient en contact avec les prophètes, j'en avais déjà parlé dans le livre de Colin de Voix, la voie de la prophétie du Nazir, le Rav David à Kohen, il amène des témoignages, des témoignages, non pas de l'intérêt de la tradition juive, mais de la tradition, à l'intérêt de la tradition juive, et aussi de la tradition grecque, comme quoi, vu que les premiers philosophes étaient contemporains des derniers prophètes, même des avant-derniers, c'est-à-dire je ne me souviens plus qui, il dit, étaient en contact avec Jérémie, Jérémie Aou, c'est-à-dire qu'il y avait un contact, donc il savait ce que c'était la prophétie, mais il est possible qu'il pensait, ce n'est pas sûr, il faut demander à Manitou et je crois que Manitou ne pense pas à ça, mais disons, nous, l'homme de la rue, pense que s'il y a prophétie, c'est-à-dire dialogue avec Dieu, ce sera le summum du processus intellectuel du philosophe, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on parle de l'esprit supérieur, du contact avec l'esprit supérieur et c'est toujours par la philosophie, c'est-à-dire si tu philosophes, si tu réfléchis bien, alors si tu crois dans la divinité, tu arriveras à un contact, ça, ça dépend des différents philosophes, mais c'est pas là que tu vas y arriver. Or, ce que nous dit le Rav Kouk maintenant, il ne dit pas du tout, il nous enseigne un enseignement de Torah, c'est pas le Rav Kouk qui le dit, mais le Rav Kouk insiste beaucoup sur ce point-là, et ce qu'il nous enseigne, c'est que le réceptacle de la prophétie n'est pas dans l'intellect, mais il est dans l'imaginaire. Et ça, c'est un khidouche extraordinaire au niveau de la pensée. Alors, on va le développer, mais pas en premier stade, c'est-à-dire que la première chose dont on va parler, c'est pourquoi est-ce que l'imagination ne travaille bien qu'en Erette Israël. Et pour l'expliquer, ce que je voudrais dire maintenant, c'est que c'est parce que la prophétie n'existe qu'en Erette Israël. Donc, il ne faut pas commencer par l'imaginaire, il faut commencer par la prophétie. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, tout d'abord, il faut établir le fait qu'il n'y a de prophétie qu'en Erette Israël, et après, on va comprendre que du coup, pour que la prophétie soit possible, il faut que l'imaginaire de la personne en Erette Israël soit clair, limpide, net et pur, et on va comprendre pourquoi donc il n'y a qu'en Erette Israël qu'on peut prophétiser. C'est-à-dire, il faut comprendre la prophétie, l'imaginaire comme ce qu'on appelle le Rod Vékelim, c'est-à-dire le réceptacle d'une lumière, la lumière dont on parle, c'est la prophétie, le réceptacle, c'est l'imaginaire, je n'ai pas encore expliqué comment ça marche, c'est la deuxième partie du cours, la première partie, c'est de prouver ou d'établir le fait que la prophétie n'est qu'en Erette Israël. Et donc, une fois qu'on a rétabli ça, on va commencer à travailler sur la relation entre la prophétie et l'imaginaire. Et on va devoir nettoyer notre compréhension a priori de l'imaginaire. Comme disait Manitou, sur la prophétie, on n'a rien à nettoyer, on ne sait pas ce que c'est. On parle de la prophétie comme si on savait ce que c'était, mais en fin de compte, depuis qu'elle a disparu, les gens qui en parlent sans en parler par tradition, ils font semblant qu'ils savent ce que c'est que la prophétie. Ça, c'est une des grandes critiques que faisait Manitou tout le temps sur les gens qui parlent de la prophétie alors qu'ils font semblant de ne pas savoir que ça fait 2500 ans qu'ils n'en ont pas expérience. Donc, il faut écouter les prophètes et ceux qui ont transmis la sagesse de la prophétie pour savoir ce que c'est. C'est-à-dire les prophètes et les karbalistes. C'était la tradition orale de manière générale de la Torah Cheval. Par contre, l'imaginaire, on l'a tous. C'est-à-dire, on rêve tous la nuit, on interprète même nos rêves, on sait ce que c'est que l'imagination. Donc, on a une appréhension possible de ça et on va voir que pour pouvoir comprendre le lien entre l'imaginaire en tant que réceptacle de la prophétie, on va devoir faire du nettoyage sur notre conception naturelle ou culturelle de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on a en même temps une conception naturelle qui n'est peut-être pas en mauvaise santé, mais une conception culturelle qui est due à la pensée occidentale ou la pensée philosophique qui, elle, n'est pas la même que celle dont le Rav Kuppa parle. Alors, pour pouvoir, tout d'abord, comme je vous ai dit, établir la chose qui est la plus simple, c'est de dire qu'il n'y a de prophétie qu'en Eretz Israël. C'est quelque chose que vous connaissez, mais on va quand même le reprendre en vitesse. C'est tout d'abord une méchilta. méchilta, la source, méchilta, c'est le Midrash Agada sur Shemot. Et le premier chapitre, mais je n'ai pas réussi à le retrouver, je veux dire, assez vite pour pouvoir le mettre ici. De toute façon, il aurait fallu que je traduise, donc je vais vous donner ça par oral. C'est sur le chapitre 12 de Shemot. C'est le premier Midrash de Méchilta. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ce que nous connaissons dans le Kouzaï. Rabbi Oudah Lévi, deuxième Mahamar, c'est-à-dire le deuxième tome ou le deuxième chapitre du Kouzaï, il y en a cinq. Et dans le deuxième, il parle de Ma'ala terre et Israël, de la grandeur de la terre d'Israël. Et il dit cette phrase, J'aurais pu le marquer, je vous le dis, je vous le traduis par oral, et sa source, donc c'est ce Méchilta dont on parle, que tous les prophètes n'ont prophétisé qu'en Eretz-Israël ou pour Eretz-Israël. C'est-à-dire que quand ils étaient en dehors d'Eretz-Israël, Dieu ne leur permettait de prophétiser que pour une seule chose, pour leur dire « Come back to Israel ». C'est-à-dire, c'est la seule prophétie qu'on va trouver en dehors d'Eretz-Israël, prophétie qui est là pour dire aux Juifs de revenir en Eretz-Israël. Alors, ce principe général va expliquer pourquoi puisqu'il n'y a de prophétie qu'en Eretz-Israël, donc il n'y a d'imagination en bonne santé qu'en Eretz-Israël. Alors, regardons les deux sources que le Midrash d'ailleurs cite et que Rabi Houda aussi a lévisé. Le premier, qui est le plus célèbre qu'on a étudié, bien entendu, quand on étudie le livre de Yona, c'est le lycée Yona Benhamitai. Donc ça, c'est dans tout le Tanakh, c'est la source la plus flagrante, la plus claire du fait qu'il n'y a pas de prophétie qu'en Eretz-Israël, c'est Sepsoukima. On va les lire en vitesse. « Vahid var Adonai Eliona Benhamitai il est mort. » Donc, Hachem demande à Yona de remplir une mission prophétique. Il lui dit comme ça, « Kum el ninve a irak dola ukralia ké altar a atam et fanai. » Et donc, la réaction de Yona, ce n'est pas du tout d'Aleninve pour les raisons qu'on a déjà étudiées, qui sont, c'est des choses qu'on a étudié en Elul avant comme Yona, et ça, c'est le pasouk important, « l'ivroir tarshishah milifne Adonai, l'air et il y a fauve et il y a bâti, je vais t'insraver et le balabouï même tarshishah milifne Adonai. » C'est-à-dire que deux fois dans ce pasouk a marqué que Yona s'enfuit de devant Hachem. Or, je cite maintenant la méchilta, « l'ivroir milifne Adonai, est-ce que c'est possible de s'enfuir de devant Hachem alors que Hachem remplit le monde entier ? » Il dit bien entendu qu'on ne peut pas s'enfuir de devant Hachem mais on peut s'enfuir de la Nevoie. Et comme pour avoir la Nevoie, il faut être devant Hachem et comme devant Hachem c'est en Eretz Yisraël donc faites attention à ce que vous dites parce que pour tous ceux qui sont en Eretz Yisraël vous êtes tout le temps en l'ivroir Hachem. À partir de maintenant, vous vous aurez prévenu. C'est-à-dire vous êtes tout le temps donc du coup Yona voulait interrompre les émissions de prophéties parce qu'il ne voulait pas l'animer donc il a dit la seule solution c'est de m'enfuir d'Eretz Yisraël et dès que je serai sorti des eaux territoriales de Yafo c'est-à-dire 10-15 kilomètres 20 kilomètres je ne sais pas combien c'est ces problèmes de gaz tout ça c'est-à-dire mais en tout cas qui gaz riche vena ou fa on s'enfile plus vite c'est à Simgaz mais en tout cas dès que je serai sorti des eaux territoriales j'aurai plus d'émissions de prophéties donc Akadosh Baruch Hu il va me laisser tomber il va envoyer quelqu'un d'autre comme disait Yona je ne veux pas être le pigeon de Dieu c'est-à-dire donc c'est pour ça qu'il s'est enfui et à ce moment-là qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que fait Hachem il fait une seule chose regardez ce qu'il fait on va regarder le deuxième chapitre parce qu'il y a plein de choses vous connaissez l'histoire du Geffilde Fichetto du poisson mais en tout cas à la fin de tout ça à la fin de ce deuxième chapitre on met Hachem la dague donc à ce poisson qu'il avait avalé et qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit recrache Yona donc le poisson a recraché Yona sur la côte le problème c'est qu'on ne sait pas quelle côte vous ne savez pas c'est pas marqué il a marqué Yabasha alors c'est ça le coup c'est qu'en fait il l'a ramené en Israël il n'a pas craché à Tarshish ou quelque part en chemin et comme on sait parce que le verset suivant qui n'est pas un chapitre mais c'est le verset immédiatement après c'est-à-dire que Yona a pensé s'enfuir il a réussi à s'enfuir mais à Kajkou qu'est-ce qu'il lui a fait il lui a pas dit nous, nous, nous pourquoi tu as enfui il n'a pas discuté avec Yona il a fait une seule chose c'est que quand il est arrivé à Charles de Gaulle il l'a remis dans l'avion qui revenait en Israël et dès qu'il a atterri à Ben-Gurion à Kajkou lui a dit va retourne à Ninveh et cette fois-ci il l'a fait vous connaissez l'histoire le grand vin de compte à Kajkou a fait une seule chose il lui a dit je te ramène en Israël et là je vais te reparler et cette fois-ci tu as intérêt à y aller parce que sinon tu es fichu et il y en avait très bien compris puisqu'il a failli mourir dans le périple et donc il va à Ninveh on apprend de ça très clairement vous avez vu qu'il n'y a pas de Nevoie en dehors d'Erette Israël ça c'est la manière dont l'Homérité explique les choses si tu veux si tu veux la Nevoie tu es obligé de venir en Erette Israël ce qui est très beau c'est qu'avec Yona on a la preuve même per absurdum par l'absurde parce qu'il y en a essaye de s'enfuir et puis ça marche il ne réussit pas à s'enfuir et donc du coup il est obligé d'entendre la Nevoie et du coup il réussit et il décide aussi d'accepter cette Nevoie donc ça c'est la preuve absolue il y en a d'autres moins fortes que Rabbi Houda Lévi ou que le Mechilta va amener mais ça c'est dans le du Tanakh c'est le cas le plus fort pour nous montrer ça on va voir un deuxième texte qui est encore plus connu qui est et là on a le c'est-à-dire que chez Yona c'est par contre là on a une Nevoie puisque c'est Veshem Hachem c'est une vraie Nevoie qu'Abraham reçoit seulement où est-ce qu'il la reçoit puisque Hachem lui dit il n'est pas encore arrivé il la reçoit à Haram c'est-à-dire il était sorti d'Urkazdim il est arrivé jusqu'à Haran il est installé là-bas et puis un beau jour à Kézopro lui est dit jusqu'à quand tu seras comme disait Manitou président de la de la fédération sioniste de Haran prends un billet et viens ici et donc Avraham Avidou fait le pas parce que Hachem lui a parlé Bavoura c'est-à-dire il lui dit fais ton Aliyah l'Ekhlecha et à ce moment-là il arrive je voudrais citer un très beau commentaire du Sforna qui dit comme ça regardez comment c'est traduit vers le pays que je t'indiquerai c'est comme ça qu'on a toujours étudié on a toujours appris c'est-à-dire que Dieu et c'est comme ça que Rashi explique Hachem lui a pas dit qu'il envoyait un Éretz Israël il lui a dit prends ta valise et puis commence à avancer il lui a pas dit va acheter un billet pour monter à Yerushalayim pour aller en Éretz Israël il lui a dit va vers le pays que je t'indiquerai et donc l'explication classique c'était Narbots Haro pour rajouter du mérite à Avraham parce qu'il allait dans un pays qu'il ne connaissait pas et le Sforneau il dit pas du tout c'est pas l'intention de la Kadesh Baruch de dire ça l'explication de Manitou Avraham savait très bien quel était le pays puisqu'il était en chemin puisque à la fin de Noach il y a marqué que Terach avait pris Avraham et sa femme et Lot etc c'est-à-dire le passé dit que Terach a pris Avraham a pris la femme d'Avraham a pris Lot ils sont sortis d'Urkazdim non pas pour aller à Haran mais pour aller vers le pays de Kena'an ils sont arrivés jusqu'à Haran ils se sont installés là-bas pour Terach définitivement et donc quand Avraham entend Dieu qui lui dit Lekh lecha il sait très bien qu'elle fait il lui dit pourquoi tu t'es arrêté alors que vous étiez en chemin vers la terre de Kena'an donc ça veut dire quoi la terre que je vais te montrer le sordot n'est pas du tout il dit ça veut dire la terre dans laquelle je vais me révéler à toi vous avez compris je vais me montrer à toi là-bas donc ça c'est le pshat c'est plus le pshat ce que dit Rachid c'est de la chassidoute de dire que Dieu ne lui dit pas pour qu'il ait plus de mérite c'est de la chassidoute mais le pshat c'est qu'il dit va vers le pays que tu sais et pas parce que ça s'appelle le pays des Kana'an des Kana'an des Kana'an des Kana'an mais parce que ça s'appelle le pays de la révélation de la prophétie donc c'est ça qu'il lui dit et il lui dit du coup tu auras la bracha va vers le pays de la révélation là où je peux parce que ici je ne peux pas me révéler à toi d'ailleurs le Midrash le dit oui là je ne peux pas me révéler tu dois aller vers le pays où on pourra se rencontrer et où je vais me révéler à toi et d'ailleurs c'est malqué qu'il arrive à Shrem je n'ai pas mis le Pshukim il arrive à Shrem sa première station vous savez parce qu'il était en fait il savait qu'il fallait aussi aller à Djenin pour résoudre des problèmes et donc il débarque à Shrem et là aussi chez Balata il faut résoudre des problèmes et à ce moment là il construit un Mizbihar et une fois qu'il construit un Mizbihar il offre des offrandes et le résultat Vehera et lave Hachem et Dieu se révèle à lui c'est-à-dire que la promesse se réalise immédiatement dès qu'il arrive à Shrem il construit un Mizbihar ce n'est pas pour les offrandes c'est pour arriver à la madrigade de Nevois et en effet ça a marché donc on a ici deux sources très très fortes dans le Tanakh dans la Bible qui nous montrent cette chose-là que la Nevois n'est qu'en Érette Israël alors ça c'était le premier point absolument qu'on devait développer et bien entendu celui qui le développe c'est Rabiouda Alevi parce qu'il dit comme ça et c'est ça que cette idée qu'on va maintenant dire qui est importante c'est Rabiouda Alevi nous dit qu'il y a cinq niveaux d'existence il y a le 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 minéral le végétal l'animal l'humain ça fait quatre et comme il était un peu tunisien Rabiouda Alevi il disait toujours comme ça il a dit je dois trouver un cinquième niveau et le cinquième niveau c'est le Navi c'est-à-dire que c'est le prophète et il dit qui est le prophète c'est le peuple juif uniquement c'est-à-dire ce qui fait l'identité du peuple juif c'est non pas d'être intellectuel non pas d'avoir du cercle non pas d'avoir de la rochma c'est d'avoir de la nevoie c'est une différence d'essence et pas une différence de quantitatif c'est une différence qualitative entre le peuple juif et les autres nations ça c'est le sujet de tout de tout le livre de Rabiouda Alevi donc dans cette idée générale que l'identité du peuple juif c'est la communication avec Hachem qui s'appelle la nevoie alors il va arriver dans le deuxième Mahamar à expliquer quel est le lien entre ça et Réthi Israël et bien du coup on peut très bien comprendre parce que c'est la question pourquoi Hachem ne veut pas qu'on en profite en dehors des Réthi Israël qu'on soit prophète en dehors des Réthi Israël pourquoi on ne peut pas pourquoi Hachem a décidé de faire des frontières géographiques à la prophétie alors pour Rabiouda Alevi et c'est ce qui va nous permettre de comprendre le Rav Kouk c'est parce que le peuple juif ne peut être qu'on a vu dans tous les paragraphes d'avant ne retourner à son authenticité que quand il est en Réthi Israël ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière à propos des clipotes et tout donc on a ici un triangle c'est-à-dire Réthi Israël Am Israël et Nevoa Torah d'Israël on peut dire c'est la même chose parce que ce qui le spécifique de Torah d'Israël c'est la prophétie c'est la révélation c'est le dialogue avec Akadosh Baruch donc puisqu'il n'y a que le peuple juif qui arrive à la madriga de Nevoa d'après Rabiouda Alevi donc il faut qu'il soit dans son élément naturel qui est Réthi Israël pour pouvoir le recevoir et donc la terre d'Réthi Israël devient la terre de prophétie c'est-à-dire c'est-à-dire c'est pas parce que la terre est la terre de prophétie que le peuple juif doit aller en Réthi Israël c'est parce que le peuple juif est le peuple de la prophétie qu'il ne le reçoit que là où il est dans son élément naturel c'est la terre d'Réthi Israël c'est la madriga de la terre d'Réthi Israël d'être la terre de la prophétie alors avec tout ça on a on a un peu bouclé cette première partie de notre étude puisqu'on ne parle pas encore de l'imaginaire on parle de la prophétie c'est-à-dire et quand on parle de la prophétie on comprend la spécificité de la terre d'Réthi Israël par rapport à la prophétie en maintenant on va passer au deuxième sujet et je n'avais pas prévu qu'on le termine aujourd'hui donc patience la semaine prochaine Bézrat Hachem mercredi prochain c'est Yom Yerushalayim vous savez et à 6h il ne fait pas encore nuit donc on sera dans le jour de Yerushalayim et donc on fera un cours sur Yom Yerushalayim peut-être que je ferai un lien entre tout ce qu'on étudie et puis Yerushalayim c'est possible on verra mais en tout cas ce sera un cours L'Ihrvod L'Ihrvod à Anissi Magdolim pour remercier Hachem pour tous les miracles que Dieu nous a fait pendant la guerre des six jours donc ce sera ça le sujet et du coup la semaine d'après mercredi il n'y aura pas cours parce que ce sera Shavuot et donc le prochain cours ce sera dans trois semaines Bézrat Hachem Hachem Ezekiel qu'on puisse continuer ce sujet dans trois semaines mais c'est un sujet tellement fondamental que je veux consacrer du temps quel est le sujet dont on parle maintenant si vous n'avez pas perdu le fil du cours et le cours du fil c'est-à-dire c'est que on doit établir le lien profond entre Dimaïon et Nevoie c'est-à-dire parce que c'est beaucoup plus facile d'établir le lien entre Nevoie et Eretz Israël et Amisraël c'est ce qu'on a fait ça ne nous a pas pris beaucoup de temps maintenant il faut comprendre en quoi le cli le réceptacle de la Nevoie c'est le Dimaï alors c'est pas directement lié avec le texte du Rav Kuk c'est quelque chose de ce texte c'est complètement lié avec tout l'instrument de Rav Kuk et je dois vous signaler je ne sais pas s'il est enregistré il y a quelques années avant le Covid parce que je me souviens encore qu'on était assis ensemble à Riba à ce moment-là pour ce cours-là et on avait étudié un cours sur la notion de l'imaginaire dans la Torah du Rav Kuk il y a beaucoup de sources il y a des sources dans Orotha Kodesh il y a des sources dans Mahama Raya et il y a ici une source mais puisqu'on y est arrivé c'est toujours l'occasion d'en parler c'est une bonne chose et puis il faut faire du nettoyage de cent en temps établir la Marchava qui doit être ici alors tout d'abord il faut dire une première chose c'est que la traduction que Menachem a utilisé c'est normal c'est imaginaire ça veut dire que l'imaginaire le Dimaïon maintenant on va utiliser le nom de Dimaïon c'est une temuna c'est-à-dire image une image d'accord pas forcément d'épinal mais c'est une image vous voyez en français c'est-à-dire dans la pensée occidentale quand on parle de Dimaïon maintenant je vais utiliser le mot en hébreu c'est-à-dire alors ça a été traduit par l'imaginaire et c'est déjà ça qui va tout nous fausser parce que s'il y a déjà s'il y a une chose qui est l'antithèse de la conception hébraïque du mot Dimaïon c'est le mot image c'est-à-dire la preuve c'est que quand on a eu la révélation au Sinaï Dieu nous a dit faites attention à ne pas faire d'image c'est-à-dire le tas or le mot image en hébreu c'est et l'imaginaire ça ne s'appelle pas de tamni ni out c'est-à-dire qu'on ne conjugue pas le mot temuna pour pouvoir expliquer ce que c'est que le Dimaïon donc il faut se libérer de la pensée du mot en français pour commencer à réfléchir alors on va regarder les deux sources importantes qu'on a ici maintenant la première c'est la source dans la Torah c'est dans le livre de Bamidbar chapitre 12 où Akadosh Bokhou nous dit comme ça il dit c'est dans pour ceux qui veulent retrouver le contexte à propos de la médisance de la chanara de Myriam sur Moshé Rabbeinu qui a dit pour qui il se prend est-ce que lui qui est prophète tout le monde peut en profiter etc et à ce moment-là Akadosh Bokhou s'est énervé contre Myriam et Harone vous vous souvenez Myriam était Metsorat elle était atteinte de Tzarat et elle était guérie parce que Moshé Rabbeinu a prié El Narofanala et donc du coup Moshé Rabbeinu fait une Torecha une remontrance à Myriam et à Harone et par la même occasion à nous puisque c'est marqué dans la Torah il explique la différence entre la prophétie niveau normal et la prophétie et la prophétie de Moshé Rabbeinu que je n'ai pas imprimée qui sera dans le pass donc là dans le verset 6 il explique c'est quoi le niveau de la prophétie il dit comme ça donc il s'adresse donc il s'adresse donc il s'adresse à Myriam et à Harone donc écoutez-moi si jamais vous voulez savoir ce que c'est qu'un avis normal comme vous puisqu'il était prophète tous les deux alors alors on peut dire aussi le problème du mot parce que d'après l'État Amim il faut lire comme ça c'est le milieu du pass c'est à dire que il dit si vous voulez savoir ce que c'est que le niveau de nevoie qui est va yomer Hachem c'est à dire que Hachem Shema Vaya parle qui est très haut niveau déjà alors il dit comme ça alors le mot Marat peut ressembler à l'idée de l'imagination c'est à dire tu vois une vision c'est à dire de ce point de vue là c'est vrai Edvada c'est à dire je me ferai apparaître à lui avec une Marat mais on va voir que ça ne change rien le mot imaginaire n'est pas le mot approprié et ce qui est important pour nous c'est le deuxième c'est à dire et ça c'est le lieu commun de toute la prophétie et on sait que chaque fois qu'on a une prophétie c'est dans le cadre d'un rêve sauf Moshe Rabbele c'est à dire que dans le verset suivant on nous dit que le niveau qu'on ne connait pas il est encore supérieur mais ça ne veut pas dire que c'est autrement que dans l'imagination mais c'est quelque chose de différent on ne s'en occupe pas parce que la nevoie de Moshe Rabbeinu ce n'est pas le niveau de nevoie pour tout le peuple d'Israël ce n'est pas la madriga de nevoie par contre ça on le sait et c'est pour ça que j'ai amené la source mais vous le saviez que jamais Hachem ne parle à un prophète si ce n'est à l'intérieur d'un rêve c'est à dire que quand on parle du dimaïon et bien on parle du dimaïon du rêve or nous savons que le rêve c'est un lieu où le langage c'est le langage de l'imaginaire maintenant je me permets de traduire l'imaginaire parce qu'on sait de quoi on parle c'est à dire c'est à dire que si il y a si on te demande quand est-ce que le sechel marche on te dira quand tu es éveillé et quand est-ce que le dimaïon marche oui alors on dira quand tu dors quand tu rêves est-ce que c'est le seul lieu de l'imagination non c'est à dire est-ce que dans la nuit quand on rêve il n'y a pas du tout il n'y a pratiquement pas mais par contre il y a aussi des gens qui font du rêve éveillé il y a même un grand professeur qui s'appelle professeur Yoshua Dufo qui a développé même une technique qui s'appelle la technique du rêve éveillé c'est à dire de travailler avec les règles du rêve zihonon l'ivraha mais sans on pourrait dire mettre les gens dans un état léthargique de torpeur ou bien pire de comment s'appelle ça d'hypnotis d'hypnose qui s'est en fait c'est un état encore plus profond de sommeil mais par contre c'est clair c'est à dire dans la journée quand je suis réveillé je pense et quand je dors je rêve et le rêve c'est le lieu de la prophétie donc c'est là qu'on voit le lien profond entre la prophétie et le dimaïa il faut accepter cette action et on va le développer que pour pouvoir comprendre la prophétie il faut commencer étudier le langage du rêve c'est à dire c'est là-bas qu'on va pouvoir commencer à réfléchir de nouveau ça ne veut pas dire que tout rêve est prophétique c'est à dire que toute prophétie est dans le rêve donc nous on n'est pas prophète mais on rêve et donc comme on rêve on connait le cli le réceptacle de la prophétie même si on ne connait pas encore la prophétie je vous rappelle la phrase classique que vous avez déjà pensé qui est dans la gomara de Brakhot qui s'occupe des rêves vous savez le dernier chapitre le chapitre 9 de Brakhot qui est la source on pourrait dire dans la gomara essentielle je ne parle pas de la source biblique mais dans la source au niveau du Talmud Talmudic c'est le 9ème chapitre de Brakhot qui parle de ça d'ailleurs ce n'est pas étonnant maintenant que j'y pense puisque Brakhot parle de prière Or Manitou nous a dit toujours qu'on a étudié ça ensemble que la prière c'est la moitié de la prophétie c'est à dire c'est la prophétie dans le sens quand l'homme parle à Dieu et la prophétie c'est quand Dieu lui répond c'est à dire où il s'adresse à lui en promis c'est à dire chaque fois qu'un prophète parle à Dieu il fait une prière ou bien à chaque fois qu'on fait une prière on utilise un langage prophétique donc c'est tout à fait normal de ce point de vue là et c'est un chidou ce que je viens de faire maintenant pour moi que le dernier chapitre le plus haut de ma serebrakhot qui parle de toutes les bénédictions de toutes les prières c'est le traité qui parle de la tefillah et des brakhot il va finir en apothéose en nous parlant des halomot des rêves et des lois des rêves ça devient tout à fait logique en fait on ne s'en rend pas compte parce que quand le talmud parle de rêve il parle du rêve en tant que kli c'est à dire de réceptacle il ne parle pas de prophétie c'est à dire il parle uniquement des lois de l'interprétation des rêves donc on ne voit pas qu'en fait il nous prépare sans doute il nous donne l'allusion au fait que tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant dans la prière si tu veux vraiment le développer alors il faut apprendre à rêver et donc une fois qu'on a établi cette chose là on a compris alors ce que je voulais vous dire oui tu m'excuses c'est que dans le neuvième chapitre on dit que dans tout rêve il y a un soixantième de prophétie pourquoi on parle d'un soixantième parce que par définition un soixantième c'est c'est à dire que l'étincelle de prophétie qui est dedans dans un rêve normal c'est à dire nos rêves à tous c'est à dire il est annulé par les 59 c'est à dire sur 60 ça fait un soixantième ça fait 1,4% en gros 1,3% donc on a 98,7% d'autres choses ça peut être des ch'touillotes ça peut être des choses très intéressantes c'est à dire mais il noie le poisson de la prophétie qui est Batelle Béchichim c'est pour ça que même si c'est une vérité absolue que dans chaque rêve il y a de la prophétie il y en a un niveau on pourrait dire un niveau homéopathique c'est à dire que c'est dissous dans une masse d'autres choses qui ne sont pas le rêve mais c'est pas le cas du prophète c'est à dire chez le prophète on va voir 70, 80, 90% de prophéties pas 100% et Rechamim disent qu'il y a aussi quelque chose un petit peu mais presque pas c'est à dire le prophète c'est très bien c'est très bien comprendre ce qui fait partie de sa propre personnalité et ce qui fait partie du rêve de Hachem c'est pour ça qu'on dit un grand principe il n'y a pas deux prophètes qui vont prophétiser dans le même style pourquoi ? parce que le style ça va être l'imbrication avec la personnalité le génie spécifique de chaque prophète donc il va recevoir il va l'habiller avec sa manière d'être et c'est comme ça qu'il va transmettre la prophétie mais c'est suffisamment clair pour qu'il sache ce que Akadosh Baruch lui a dit donc c'est pas batel beshichim c'est pas divisé par un soixantième c'est une véritable chose mais il va Dieu va lui parler dans l'imaginaire et c'est comme ça qu'on va pouvoir revenir à postérieure de ça avec le mot Marat c'est-à-dire Marat qui n'est pas un miroir mais qui est une vision pourquoi ? parce qu'on sait très bien que les gens n'ont pas de vision quand ils sont réveillés en général et si on dit qu'ils ont une vision comme Ertzel on dit que c'est un rêveur c'est-à-dire dès que quelqu'un commence à parler réveillé de vision c'est-à-dire alors on lui dit c'est que t'es un rêveur c'est-à-dire que tu rêves éveillé t'es chez le professeur il y en a qui voient au loin mais c'est pas de la vision c'est de la télévision c'est ce qui empêche de rêver c'est-à-dire des fois ça nous fait rêver mais en tout cas on participe au rêve des autres mais en tout cas vous avez compris maintenant que quand on dit Maré on n'est pas dans l'image c'est-à-dire que c'est pas l'imagination ou l'imaginaire on est dans le langage de nouveau en français qui s'appelle l'imaginaire mais en langage qui s'appelle en hébreu le dimaïon c'est-à-dire aujourd'hui on parle beaucoup de ça dimaïon, mudrach etc. toutes ces choses-là qui est le langage qui dans sa nature la plus claire pour chacun c'est la nature du halom c'est-à-dire dans le rêve c'est là que on va pouvoir y arriver et dedans il y a des marottes mais c'est des marottes spécifiques qui sont des marottes de rêve c'est-à-dire des visions d'imaginaire et non pas des visions de rationnelle comme donc aucun rapport avec le fait de voir un paysage le fait de voir une image c'est-à-dire où une représentation visuelle c'est surtout pas ça la marah dont on parle ici dans ce mot-là parce qu'on est tout le temps dans le langage de dimaïon alors dans dimaïon on voit énormément d'images ça c'est clair c'est-à-dire on entend des voix on voit des choses on a des sentiments on a tous les sens qui participent et quelque chose qui est au-delà des sens puisque c'est le langage de la prophétie donc c'est pas quelque chose qui vient de la physiologie de la personne c'est quelqu'un qui vient d'autre part mais qui se traduit dans notre personne dans un langage qui fait participer de tous les sens comme dans la pensée d'ailleurs mais de manière beaucoup plus forte d'ailleurs au niveau des khushim des sens alors ça c'était pour établir comment est-ce que l'imaginaire et la neuve voix sont liés c'est-à-dire le lien qu'on connaît c'est la notion du halom c'est-à-dire d'ailleurs Manitou disait aussi que halom c'est pas loin de halon halon c'est une fenêtre c'est-à-dire que quand on est réveillé on est enfermé dans notre rationnel et la nuit quand on rêve alors on est capable de se libérer de ça pour avoir une fenêtre sur quelque chose c'est pas par hasard que les poètes comme Baudelaire ils parlent de ce genre de choses c'est-à-dire c'est-à-dire des fenêtres vers quelque chose d'au-delà parce que eux aussi ils se rendent bien compte qu'il faut aller un petit peu au-delà et c'est ça qui est au niveau du mot halom maintenant on a un verset qui est très osé c'est-à-dire il vient de Ochéa osé en français c'est-à-dire et qui va de nouveau nous faire avancer et c'est en fait sur ce thème qu'on va s'arrêter aujourd'hui puisqu'on va boucler un petit peu si vous voulez c'est que il parle la prophétie Ochéa il dit comme ça il dit de nouveau c'est des visions c'est-à-dire comme Mara c'est une vision c'est-à-dire alors Adamé ça vient de quelle racine ne dit pas de jeu de dame ou de ouais Nafan c'est-à-dire ou d'Omène c'est-à-dire ça vient d'où Adamé ça vient de Dimayon c'est la même racine c'est-à-dire que quand le prophète c'est pas bien traduit d'accord c'est-à-dire que dans la main des prophètes quand je leur donnerai une prophétie alors je la donnerai par l'intermédiaire du Dimayon c'est-à-dire c'est ça qui est marqué ici Ochéa donc ici on a compris qu'il faut pas il faut chercher la racine du mot Dimayon pour comprendre ce que c'est et c'est là que c'est ici qu'on va qu'on va s'arrêter aujourd'hui c'est-à-dire je vous dis c'est-à-dire puisqu'il nous reste 7 minutes on va arrêter le développement dans ce point-là qui est très important c'est que maintenant on est arrivé à comprendre quelle est la racine d'origine du mot Dimayon et pour s'enfuir de l'imaginaire c'est-à-dire l'image c'est pour s'éloigner il faut retourner aux sources retourner à la racine et la racine c'est le mot Dôme or on sait ce que ça veut dire Dômer c'est-à-dire Dômer ça veut dire ressembler ça on sait très bien et qu'est-ce que ça vient nous enseigner cette chose-là c'est que le Dimayon c'est le Kli je reviens à ce Kli c'est le Kli qui nous permet de dépasser l'intelligence parce que l'intelligence elle nous ferme dans le carcan je parle de l'intelligence rationnelle c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la philosophie elle nous enferme dans la réflexion humaine c'est-à-dire que le philosophe la pensée sort de lui et revient vers lui c'est ce qu'on appelle réfléchir c'est-à-dire parce que réfléchir vous savez que c'est un double sens la réflexion c'est aussi regarder dans un miroir parce que le miroir réfléchit c'est-à-dire et c'est aussi réfléchir pourquoi ? parce que c'est ça que ça veut dire tu n'arrives pas à sortir du monde de la réalité telle que tu connais et dans ce monde de la réalité que tu connais tu es aimé une pensée sur ce monde qui revient vers toi c'est-à-dire que tu observes tu regardes et ça revient vers toi mais celui qui est l'inspirateur de la pensée c'est toi-même c'est-à-dire c'est pour ça que le philosophe réfléchit et du coup il n'est pas capable de voir au-delà du rationnel c'est-à-dire au niveau de la pensée c'est-à-dire la pensée rationnelle est limite elle nous enferme elle limite les possibilités d'atteindre des choses or qu'est-ce qu'elle ne peut pas atteindre ce qui est au-delà de ce monde c'est-à-dire on va parler maintenant au niveau du fini d'infini la pensée philosophique sort du fini et reste dans l'infini même si elle sent qu'elle s'envole beaucoup plus haut que la réalité tangible des choses et c'est d'ailleurs sa grande sa grande orgueil c'est-à-dire de dire l'homme de la rue ne voit que ce qu'il voit et nous on arrive à faire de la conceptualisation c'est-à-dire la capacité de passer du réel à l'abstraction c'est-à-dire la philosophie une abstraction qui est toujours dans le système du réel fini qui est comme ça c'est pour ça qu'il y a déjà plusieurs cours je vous ai donné cette amtsa cette invention que j'ai fait mais qui à mon avis est vrai en face du philosophe on a le prophète et le prophète c'est le philo c'est pas le philosophe c'est le philo c'est-à-dire que la pensée philosophique elle reste dans le sophie ça d'air et c'est un grand malheur comme je l'avais déjà dit vous connaissez c'est les malheurs des sophies et donc il faut arriver dépasser ça être philo c'est-à-dire celui qui est amoureux du enceau et c'est ça la prophétie or donc il y a un mot pour dire ça c'est la capacité d'atteindre quelque chose au niveau transcendant c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas percevoir parce que notre esprit philosophique est fermé dans ces dimensions et Dieu veut absolument nous nous faire passer quelque chose qu'on ne peut pas atteindre c'est-à-dire l'aide Béthi s'acclale il n'y a aucune possibilité de maîtriser l'infini de Dieu alors qu'est-ce qu'il doit faire il nous doit faire un domé c'est quoi un domé nous mettre dans un monde en bas celui dans un monde qu'on peut quelque chose qui va ressembler à l'infini qu'on ne peut pas comprendre et c'est ça le Dimaïon c'est-à-dire le Dimaïon est tellement incompris par le monde occidental et d'ailleurs il y a une méfiance et tout ça on va en parler la fois prochaine il y a une méfiance pour eux c'est l'antithèse du philosophe c'est-à-dire le bon penseur c'est celui qui a réussi à enlever le Dimaïon je vous donne d'ailleurs une référence très claire même dans Maïmonide dans Rambam c'est comme ça qu'il explique le passage avant le Hetzadah Tovara et après le Hetzadah Tovara avant l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant Adam et Chava étaient des philosophes qui réfléchissaient rationnellement et la faute du Hetzadah Tovara a introduit l'imaginaire à l'intérieur de la pensée et ça fait des comment s'appelle ça des Rachim des en radio comment on dit ça des j'ai oublié vas-y ouvre des parasites en fait je ne sais pas si c'est ce que tu as dit ça parasite la pensée rationnelle donc pour la pensée occidentale j'en parlerai la semaine prochaine ou la fois prochaine qui a une évolution surtout avec la psychanalyse mais en tout cas dans la pensée classique occidentale il y a l'imaginaire c'est le parasite de la pensée c'est ce qui nous met des images au lieu de nous mettre une pensée qui est au contraire qui est abstraite qui nous permet d'avoir une tête bien pensante bien faite et bien plie donc la prophétie la Torah et la Torah Tachem est complètement différente de ça elle nous dit tu n'as rien compris il y a du bien et du mal dans le rationnel dans la pensée cartésienne il y a du bien et du mal dans le monde de là du dimayon et ce qu'il faut apprendre en fait c'est comprendre que c'est un sujet en lui-même et être capable de nettoyer c'est à dire de voir où est-ce qu'il y a des parasites dans l'imaginaire où est-ce qu'il y a des parasites dans la pensée rationnelle et de chercher le bien et de chercher le bien du Sechel et le bien aussi du dimayon mais le bien du dimayon c'est la capacité d'être en corrélation par dimayon donc par ressemblance avec un endroit qui s'appelle le Hensov dans lequel tu n'as pas accès et la seule manière pour y avoir accès c'est le timtum c'est à dire le fait que Dieu va le faire mais il va le faire avec restriction pour le faire amener dans notre monde donc la prophétie c'est la descente de l'infini de Dieu par transcendance vers le monde d'ici alors je vous propose donc trois nouvelles traductions du mot dimayon au lieu de l'imaginaire première comparaison vous avez compris d'homé d'accord c'est ce qu'on voit dans le pshat de ce que dit Oshahaya c'est à dire première traduction c'est la comparaison c'est la plus simple c'est à dire que quand on a une image prophétique on est en comparaison avec une réalité supérieure et elle arrive chez nous de cette manière là c'est celle d'imayon d'homé la deuxième c'est la projection et les traductions ne sont pas contradictoires c'est que dans la mesure où ça va être ressemblé mais avec c'est avec réduction pour qu'on puisse l'obtenir donc on est dans une situation de projection c'est quand un appareil qui va projeter une image qui est à l'intérieur de lui vers un écran c'est à dire cet écran qui va être réduction en deux dimensions par rapport à la réalité du monde qui est en trois dimensions d'accord une projection d'ailleurs aujourd'hui on peut faire des projections en trois dimensions en tout cas on va le projeter dans ce monde ici et à la troisième c'est la trans alors j'ai cherché un mot on peut dire et proposer transplantation c'est à dire peut-être qu'il y a d'autres trans pour si vous avez le trouvé peut-être menachem qui va m'aider ou les autres parce que de toute façon trans c'est le passage d'accord passer d'un endroit à l'autre alors on trans trans idées trans réalité ou des choses comme assez difficile à dire transplantation c'est quelque chose qui était planté dans un autre monde qui est planté chez nous dans ce monde là alors c'est propre position là c'est intéressant transposition oui c'est bien mais je suis pas sûr parce que transposition c'est prendre la même chose et penser mais d'un endroit à l'autre mais ça reste la même chose c'est à dire quand tu transposes c'est à dire tu considères pas que c'est fait par le mode de la ressemblance c'est à dire le Dimayon c'est la ressemblance alors d'abord je dois être honnête tout le développement de cette idée sa source c'est Colin de Voix de David à Cohen élève de Ravkou dans le Colin de Voix qui parle pratiquement que de ça dans tout ça c'est à dire il développe cette idée de la transcendance qui s'appelle le Dimayon bon il y a d'autres mots la Shmiya par exemple pour la Nevoie de toute façon il explique que c'est ça la Nevoie alors je vais terminer avec une idée qui à mon sens va expliquer les choses regardez dans le livre de Bereshit et on le reprendra la prochaine fois mais comme ce sera dans trois mois c'est à dire quelle est l'identité divine de l'homme ce qu'il est vous avez remarqué or on a retrouvé or on a retrouvé le mot de Moot ici c'est à dire qu'est-ce qui fait que l'homme est homme c'est qu'il est prophète c'est à dire quand on dit qu'il est d'homme et la HM c'est pas que mon nez ressemble au nez de HM c'est qu'on a la capacité de recevoir le Dimayon donc la prophétie et le Tselem ça vient de quel mot de Tsele Tsele c'est quoi c'est la projection oui l'atil Tsele Tsele c'est projeté donc le Tselem c'est la projection dans ce monde de ce qui est en haut donc en fait quand on dit d'après le cours qu'on a fait aujourd'hui Tselem ou de Moot on dit que l'homme a été créé comme prophète vous avez compris le Inyana et l'Oki se trouvent dans cet endroit c'est ça qu'on a développé aujourd'hui alors je m'arrête aujourd'hui comme ça si vous avez des questions vous pouvez et pour résumer vous avez vu qu'on avait fait une première partie qui était très facile c'était l'idée de relier Nevoa avec Nevoa avec Dimion on l'avait supposé et donc du coup le Nevoa avec Eretz Israël et Am Israël c'est facile de comprendre c'est la première partie la deuxième qui est plus ardue c'est de comprendre le lien entre Kli et Or entre Récepta et Clé-Lumière entre la Nevoa et le Dimion c'est ça qu'on a commencé à faire on a suffisamment avancé pour pouvoir s'arrêter vas-y Annette le problème c'est Bilam tout le cours était formidable parce que c'est vraiment la paire d'un truc il y en a un qui est une exception qui s'appelle Bilam et il a eu des visions il ne dormait pas oui on l'explique mal et il n'était pas en Israël il était en route si 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 d'abord tu ne sais pas s'il n'était pas en Israël d'accord en route en route il était en route oui mais au niveau des frontières du grand Israël il s'y prend encore et puis peut-être que c'est Bavoura et ah oui ah non excuse-moi il était à côté de nous et nous on était dans le désert on prophétisait parce que là où est le peuple juif c'est là que se trouve le cli de Kabbalah c'est-à-dire c'est l'agmara c'est-à-dire qu'il pouvait faire une prophétie dans l'Israël la gamara dans l'Asselet Megillah elle dit elle dit que tant qu'on n'était pas arrivé en Erette Israël on pouvait prophétiser en dehors d'Erette Israël là où se trouve le Mishkan la preuve le Mont Sinai le Mishkan c'est-à-dire maintenant on peut dire comme le Kuzari que le Sinai il fait partie mais c'est vrai que Bilam c'était plus dans le Sinai c'était autre part bon on peut discuter par contre il y a marqué Nophel ou Gluyenay c'est-à-dire que Bilam sauf si tu veux prendre les Midrashim qui disent qu'il était au niveau de la prophétie de Moshe Rabbein on peut discuter mais le fait qu'on dit Nophel Nophel c'est qu'il rentrait en France en léthargie et il recevait comme ça sa prophétie et d'Afka Chebila on a pas mal de descriptions intéressantes de l'état humain de la personne qui reçoit la prophétie c'est dans l'imaginaire oui la preuve c'est que quand Balak lui dit c'est fini It's not Balak Friday aujourd'hui c'est-à-dire c'est pas altru il le réveille il y a marqué Veil Spock il a frappé pour le sortir de sa torpeur léthargique prophétique donc c'est clair qu'à ce moment-là il y parle d'être réveillé t'es réveillé maintenant j'ai quelque chose à dire au contraire Bilam est la preuve dans l'expérience prophétique une parce que le Tanakh est rempli si on commence à regarder ça du fait que c'est dans un état léthargique bien entendu c'est pas un état de sommeil normal je vous rappelle aussi on l'avait vu que quand Shumuel entend une voix et qu'il croit que c'est Eli qui l'appelle il court chez Eli il dit tu vas appeler qu'est-ce que lui répond Eli non c'est pas moi retourne te coucher ça veut dire quoi pas va te coucher parce demain tu vas te fatiguer c'est qu'il a compris si tu veux comprendre ce qu'il a dit parce qu'il a compris que c'était HM donc il dit l'Hershkav c'est-à-dire c'est-à-dire prépare-toi à la nouveau mais l'imaginaire l'imaginaire apparemment il est aujourd'hui que pour individuel c'est-à-dire qu'on n'a pas c'est pas c'est pas pour expliquer quelque chose la névoie du clal c'est juste personnel alors Rachel bonjour d'abord t'en sais rien bonjour parce que comme par exemple pour mon fils il y a mon père qui est venu et qui m'a dit voilà ton fils qui va mourir alors il me l'a dit à moi mais c'est pas pour tout le monde donc est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est un est-ce que c'est une prophétie ou c'est juste un rêve personnel est-ce qu'on peut dire ça que c'est une prophétie parce qu'il me l'a explicitement dit voilà il y a quelqu'un qui va partir c'est à dire top j'entends ton émotion dans ta voix et on a souvent parlé nous deux mais des rêves et tout dans le tanar ou dans la Torah le rêve et la peau pardon la prophétie n'est pas forcément pour le clan il y a un grand il y a un grand principe que ce qui est marqué dans le tanar c'est que des prophéties qui avaient un intérêt public mais des prophéties à intérêt particulier il y en a plein c'est-à-dire je parle pas chez les avots parce que tu peux dire que les avots c'était il représente le clan mais par exemple quand quand Shaul perd le père de Shaul Kish il perd ses annais sa l'air etc et qu'ils vont les chercher ils arrivent il y a une prophétie bon tu peux dire non parce que Shaul était destiné à être roi mais en tout cas si jamais tu as reçu quelque chose comme ça roi ha kodesh prophétie il y a beaucoup de gdolés israël qui ont reçu des asagotes de roi ha kodesh en rêvant et tu peux supposer que c'était beaucoup plus qu'un soixantième on a le droit tout à fait de parler dans le principe que ce que tu as entendu il y a des gens qui ont des rêves prémonitoires à part toi il y a des gens qui ont ça c'est des choses qui sont connues donc il y a des gens qui ont plus qu'un soixantième ça c'est la première chose maintenant le Rav Kook il a dit quand il a affirmé et le Rav Kook et le Nazir etc que depuis que le peuple juif est en train de revenir en Israël avec la Shrina la prophétie revient alors ça c'est un sujet si vous voulez on en parlera à la fin de l'étude de cette piska de manière très claire mais c'est pour ça que je ne parle pas de ton expérience personnelle je parle de manière générale qui te dit moi personnellement je n'ai pas entendu de gens mais qui nous dit qu'à un certain niveau il y a des niveaux que la prophétie n'est pas en train de revenir elle n'est pas déjà revenue c'est-à-dire d'après Rav Kook d'après le Nazir elle est déjà revenue à un certain niveau donc il ne faut pas dire que ce n'est pas revenue et du coup c'est une autre manière de lire la réalité c'est-à-dire si vous voulez on en parlera à la fin du cours suivant il y a un niveau qui s'appelle Roi Rav Kook qui est complètement revenu c'est-à-dire il y a deux prophéties il y a la prophétie verbale et la prophétie ma'acide active c'est quoi ? c'est de l'avoir la Gvoura et ça s'appelle Roi Hachem et ce niveau-là Hachem Havaïa ce niveau-là il est déjà revenu sans aucun doute on le sait on le voit et entre autres Rachel avec ton fils Hachem qui fait partie des Ghibourim de Amisra donc de dire qu'on ne sait pas à quel niveau c'est revenu mais de supposer par l'enseignement de nos maîtres c'est-à-dire du Nazir que depuis que le peuple juif est revenu il y a des niveaux où ça avance ça avance oui donc entre ça et est-ce que du coup il y a éventuellement des gens qui ont des révélations prophétiques des gens depuis qu'il est au niveau du clan il y a moi je suppose que oui mais je n'ai pas de témoignage si quelqu'un ici a des témoignages si ce n'est les écrits de Rav Kuk lui-même il y a des écrits qui ont été censurés parce qu'il écrivait des choses un petit peu bizarres là-dessus sur ses propres expériences top quelqu'un va encore poser une question oui Romain moi je me demandais pourquoi on continue de traduire par imagination puisque ce n'est pas l'imagination surtout que l'imagination fait référence à quelque chose qui est irréel alors qu'on pense que des prophéties vont se réaliser donc on devrait carrément changer le nom pour ce que je vais dire Manitou a répondu il faut arrêter de lire en français ou réfléchir il faudrait réfléchir par la chale à Kodesh et là il le répétait tout le temps et là on a un exemple très frappant alors à mon avis si Ménachem il traduit autrement et c'est possible qu'il a décidé de le faire il aura un problème c'est à dire que les gens ne sauront pas de quoi il parle il faudrait dire écouter le chiot pendant une heure et demie et vous comprendrez ce qu'on a mis mais c'est à dire que c'est un problème c'est un problème que des traductions est trahigien dès que tu traduis dans une autre langue tu passes de la chale à Kodesh à une autre langue tu perds et il y a des choses pires c'est à dire comme le Kadosh dit le sacré alors tu vois automatiquement la pensée idolâtre là on n'est pas dans l'idoliterie on est dans une disformation occidentale ça a l'air des choses mais bon si on trouve un mot mais on s'occupe plutôt de ramener les gens à la marche à vaivrite c'est à dire que de s'occuper de la langue française pour qu'elle soit adaptée c'est plus difficile ça va arriver parce qu'il y a marqué Koulam et d'abord ça fabrera c'est-à-dire la Tidlavo et Gohim aussi ils seront capables de comprendre dans la Charnacodèche donc ils trouveront l'Académie française elle ne s'occupera plus des Nénuphars elle ne s'occupera de la Nevoa et une autre remarque qui me vient d'après ce qui vient d'être dit par la dame c'est que si si on Raphaël Raphaël merci si Rav Kouk parlait de pensée réflexion idée imagination il s'adressait à l'homme d'Israël c'est-à-dire à n'importe qui donc ce niveau supérieur on peut penser qu'in fine à la fin on aura c'est-à-dire d'avoir tous le Kéli pour recevoir notre voix donc on a bien l'idée que Dieu s'adresse on a l'impression qu'on est en lien direct avec Dieu donc il s'adresse à nous donc voilà donc in fine on aura on sera peut-être on aura le mérite d'être un bon Kéli pour chacun de ce niveau et quand c'est un sadique forcément c'est pour le clal mais on peut être en direct et avoir plus des 60ème tout à fait d'accord d'ailleurs dans le même dans le même dans la même parashat on a marqué dans le passage d'avant qui a propos du slav Moshe Rabbein nous dit on apprend ce basso que chacun à son niveau c'est-à-dire donc en fait Manitou Ravku qui dit pourquoi je dois faire mon alia parce que si je fais mon alia j'augmente mon potentiel de nevois donc si quelqu'un il te dit à ton avis est-ce qu'il faut faire l'alia tu dis à mon avis oui c'est-à-dire il ne comprendra pas pourquoi encore je suis obligé de partir de nouveau alors dernière question une autre fois non vas-y je peux poser une question vous avez parlé de données et d'habillement oui et ça n'a pas de rapport avec la nevois alors si vous ne voulez pas répondre et bien vous non non ce sera la prochaine fois garde la question parce qu'on n'est pas rentré dans le texte le bouche ce n'est pas un béguet là on parle de le bouche on ne parle pas de béguet il y a le temps pour encore quelque chose je n'ai pas le temps si c'est Katsar vas-y juste pour dire que quand tu dis qu'Adam et Chava avant Achillat et priet et Tadat et Tau et Ara ils avaient la nevois tout le temps ça veut dire que avant qu'il y ait ce bilboul et le mélange entre le bien et le mal à Tau et Ara Dieu est là partout donc on ne peut pas se tromper donc il n'y a pas besoin d'un côté il y a de la nevois mais d'un autre côté il n'y a pas besoin de nevois attends c'est pas du tout ce que j'ai dit c'est pas pour autant que c'est faux j'ai amené au contraire Maïmonide comme représentant de la pensée philosophique dans le monde juif pour montrer une approche anti-imaginaire c'est anti-dimione et qu'il est je ne dis pas que c'est Maïmonide dans l'ensemble mais Rambam en tout cas c'est dans le pchad de Moreno Vokim et de sa pensée il est philosophe dans sa pensée c'est à dire que pour lui et de nouveau il faut étudier les textes qui parlent de la nevoie et je ne suis pas assez bâquis mais je ne suis pas assez fort dedans dans le Rambam mais en tout cas dans une autre source il soutient le fait que le summum de la réussite c'est la pensée rationnelle c'est à dire qu'il est cartésien tu vois et j'insiste dessus parce qu'on le reprendra pour insister sur le fait que nous-mêmes on a été formés à l'école française où le summum c'est je pense donc je suis c'est à dire et il faut dire maintenant je rêve donc je suis HM je suis dans le sens de suivre pas d'être donc il faut changer de langage complètement voilà alors je suis obligé de partir Shabbat Shalom à tous on se retrouve de toute façon la semaine prochaine et c'était un plaisir comme d'habitude d'étudier ensemble la Torah Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom